Musique Bonjour et bienvenue à la Magic Keynote, l'événement phare de la communauté Madinès. Je m'appelle Louis Carles, je suis le fondateur de Madinès et je suis à la fois fier et ému, il faut voir aujourd'hui, réunis ici pour explorer et imaginer le monde des affaires de demain. La Magic Keynote c'est bien plus qu'un événement, c'est un point de ralliement pour les nouveaux décideurs économiques dont vous faites tous partie et tous ceux qui comme nous sont passionnés par les technologies et les possibilités infinies qu'elles ouvrent pour notre avenir. Votre participation fait de la Magic Keynote un rendez-vous incontournable pour ceux qui ensemble imaginent et construisent le monde de demain. Sans plus tarder, engageons-nous dans cette discussion passionnante avec un premier thème qui est très important et très structurant pour nous tous. Explorons comment l'IA redestine les frontières du monde des affaires pour un avenir plus rapide, meilleur et au-delà de ce que nous pouvons imaginer aujourd'hui. Nous avons donc l'immense privilège d'accueillir des esprits brillants et des pionniers dans ce domaine pour l'occasion. Cédrico, Eleonore Crespo et Cyril Vincet qui partageront avec nous leurs visions, leurs expériences et leurs espoirs pour l'avenir. Trois intervenants exceptionnels, donc chacun puni dans son domaine, qui partageront avec nous leur perspective unique sur comment l'IA redéfinit les frontières du monde des affaires. Cédrico, ancien ministre du numérique et actuel conseiller de Mistral AI et Artefact, dont l'expertise s'étend du gouvernement à l'innovation technologique. Eleonore Crespo, co-fondatrice et co-PDG de Pigments, une entreprise qui révolutionne la planification financière grâce à l'intelligence artificielle en mettant à disposition des outils innovants pour les décideurs économiques. Et Cyril Vincet, entrepreneur, partenaire chez Bain & Compagnie, apportant une profonde expertise en stratégie d'entreprise et en transformation digitale, avec une focalisation particulière sur l'impact de l'IA, évidemment. Sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet. Cédric, je me tourne d'abord vers toi. Où en sommes-nous aujourd'hui et peut-on vraiment parler de révolution ? Bonjour, merci de m'inviter aujourd'hui. Je suis très heureux d'être parmi vous. Pour commencer, je pense qu'il y a deux choses qui sont, en parlant d'IA générative, il y a deux choses qui sont assez étonnantes, ou en tout cas qui changent par rapport aux précédentes innovations technologiques. La première, c'est la rapidité d'adoption. Et ça, c'est quelque chose que je vois à la fois à travers Mistral, mais aussi à travers Artefact. C'est que d'habitude, quand il y a ce genre de technologie qui arrive, met quand même un certain temps pour se diffuser dans l'économie. Ça va assez vite chez les startups, mais ça va assez lentement chez les grands groupes traditionnels. Et là, la facilité d'interaction avec la technologie, le fait que ça parle en langage naturel, fait que d'abord, tout le monde a essayé dans sa vie perso, ce qui quand même change beaucoup de choses. L'époque qu'on peut faire, y compris dans des entreprises très traditionnelles ou des entreprises qui sont en général plus lentes à adopter la technologie, qui sont extrêmement rapides. Ça prend quelques semaines pour le faire. Ce ne veut pas dire que le mettre en œuvre de manière très systémique, c'est beaucoup plus simple. Mais en tout cas, on va extrêmement vite. Et le deuxième élément, ça touche tous les secteurs. Et ça, je trouve ça quand même extrêmement... C'est quelque chose qui change beaucoup. C'est qu'il n'y a pas une entreprise qui n'est pas impactée par le sujet. Il y a deux semaines, j'étais avec le patron d'une des très grandes entreprises industrielles françaises qui me disait que pour son entreprise, son estimation du gain de productivité totale était de 7 à 8 points de productivité. Pour une entreprise qui est une entreprise de col bleu, pas une entreprise de col blanc. Et donc, c'est vraiment énorme en matière de gains financiers, y compris pour des entreprises qui ne sont pas directement ni dans la tech, ni dans des métiers de processus intellectuel qui sont ceux qui sont les plus impactés par la technologie. Mais justement, quand tu parles de vitesse, tu penses que ce sera quoi comme cycle et comme rythme pour l'adoption globale de l'IA sur les grandes tendances là, sur les prochaines années ? Je pense qu'on ne va pas échapper à une forme de courbe de Gartner qui fait qu'au début, il y a une grosse hype, puis ça descend, puis après ça remonte. Là, je pense qu'on commence à atteindre le haut de la hype. Mais je pense qu'en règle générale, je pense qu'il faut voir cette technologie, les LLM, notamment, comme des automatisations de processus intellectuels. Est-ce que tu peux préciser ce que c'est les LLM ? Les grands modèles de langage, donc JGPT ou Mistral Large, ou Claude III d'Entropique. Je pense qu'il faut... On a passé le XXe siècle, et une partie du XXIe siècle a automatisé les processus manuels. Ça a mis à peu près 100 ans, depuis la révolution industrielle, jusqu'à une espèce d'état de l'art de l'automatisation des processus manuels. Là, c'est les processus intellectuels qu'on est en train d'automatiser. La grande différence, mais on y reviendra peut-être sur les difficultés, c'est qu'on a mis 100 ans dans le premier cas, et que là, si on met 10 ans, c'est assez long, mais en fait, dans la vie d'une société, c'est extrêmement court. Et donc ça, les impacts et les répliques que ça a dans les hiérarchies entre les boîtes, les effets économiques, les effets géostratégiques et les effets sociétaux, ils sont extrêmement concentrés dans le temps. Justement, pour les secteurs sur lesquels ça joue le plus aujourd'hui, Cyril, dans quel secteur ça joue particulièrement en ce moment ? Quels sont ceux qui vont le plus rapidement ? Je suis d'accord avec Cédric, tous, mais pas à la même vitesse. Et en fait, la vitesse et l'enjeu dépendent de quelques facteurs. En gros, c'est le degré de proximité avec les clients, en gros, B2C versus B2B. C'est le degré de personnalisation du service qu'on rend. C'est l'intensité de main-d'oeuvre qu'il faut pour concevoir, pour produire ou pour vendre. Et c'est la concentration du secteur. Alors maintenant, si je dois vous faire le podium, aujourd'hui, des secteurs qui sont lancés depuis longtemps versus ceux qui ont encore un peu le temps, devant, clairement, en tête de course, c'est les services financiers, avec la banque, l'assurance, le courtage, qui sont des métiers où en fait, la relation avec le client, la personnalisation du service, la construction de la chaîne derrière pour octroyer un crédit et tout ça, tout ça, c'est très profondément impacté par l'IA. Juste derrière, viendrait la grande distribution, avec aujourd'hui, la façon dont on parle à son client, dont on l'aide à faire ses courses, dont on lui conseille des produits, mais aussi la façon dont on achète derrière. Derrière, Cédric l'a dit déjà, prestations intellectuelles, notre métier de consultant est l'un des plus exposés, et globalement, tous les métiers de gestion de la connaissance. Le métier de l'investissement viendrait derrière, parce que demain, la façon dont on source des dossiers, dont on analyse ces dossiers, dont on gère une participation, et dont on gère son portefeuille, tout ça est un métier qui est en train de profondément changer avec l'IA. Tous les métiers de service au sens large, en fait, de fourniture de services, donc fourniture d'électricité, fourniture de services de transport, et tout ça, sont également très impactés. Demain, en fait, les assistants virtuels pour du voyage ou pour être assistés sur la compréhension de ma facture d'électricité, tout ça aura basculé sur du tchat. Et je peux continuer à descendre dans la liste. Il y a en effet des industries qui seraient un peu moins exposées. En tête, en queue de peloton, se trouveraient aujourd'hui les métiers de l'infrastructure, les métiers de la construction, et encore derrière viendrait l'artisanat qui reste encore à ce stade encore un peu protégé. Ça, c'est pour un espèce de classement. J'en ai oublié au milieu, forcément. Alors, il y a les biens de grandes consommations qui ne sont pas très hauts aujourd'hui sur le podium et qui aujourd'hui, en fait, ont essentiellement une transformation sur leur marketing d'acquisition et sur l'utilisation de cette technologie pour essayer d'engager le consommateur, mais en revanche, peu d'impact, en fait, aujourd'hui, dans leur modèle. Ça, c'est pour un classement. Il y a deux choses qui sont un peu transverses. Le premier, c'est la profonde transformation du monde du logiciel et Léonore sur scène peut être témoin du fait qu'aujourd'hui, tout éditeur SaaS doit et fait une intégration du Generative AI en fait, aujourd'hui, dans sa solution pour pouvoir proposer à son client une nouvelle expérience, des fonctionnalités enrichies et tout ça. Et donc, ce qu'on va voir, c'est que les entreprises vont adopter sans doute 80% de cas d'usage liés à du Generative AI, pas en le faisant eux-mêmes, mais plutôt en l'achetant à leur service, à leur fournisseur de logiciels. Et donc, c'est un peu les fournisseurs de logiciels qui vont faire le drumbeat en fait, aujourd'hui, de la transformation. Je suis trop long ou pas ? Non, non. Au contraire, c'est par exemple. Et le dernier point, en fait, un truc constant également qu'on voit à travers tous les secteurs, c'est qu'il y a une première poche à laquelle toutes les entreprises, les grandes et les ETI s'attachent en premier lieu. C'est le bac à sable de leur processus interne pour déployer des assistants GenEI sur leur processus pour d'une part gagner de la productivité. Cédric a évoqué en effet les gains de productivité qu'il y a sur ces fonctions-là, mais aussi dans une première phase pour apprendre collectivement et apprendre en particulier quelles sont les limites et quelles sont les capacités de ces technologies. Et donc, il y a cette première phase qui est plutôt en effet sur des processus internes. Alors, achat, appro, finance, contrôle de gestion, RH, juridique, fonctions commerciales. c'est là-dessus qu'on déploie des assistants et donc deux exemples aujourd'hui de choses qui commencent à être très répandues. C'est la gestion d'un processus achat avec du GenEI, donc concrètement la préparation d'un appel d'offres aujourd'hui. La génération d'un appel d'offres c'est un problème craqué. GenEI le fait mieux que nous, plus vite, plus complet, plus structuré. Et de l'autre côté, également la préparation d'une offre en réponse à un appel d'offres. Et donc, on commence à voir aujourd'hui des entreprises qui dans du commerce B2B commencent à avoir des discussions qui ne sont pas bot to bot, mais où en tout cas il y a un assistant côté acheteur et un assistant côté vendeur pour préparer un appel d'offres et pour préparer une réponse qui sera dépouillée également par un assistant qui fera l'analyse des réponses. Voilà. On va plonger un peu dans les adoptions qu'on va pouvoir utiliser pour les entreprises ou les stratégies qu'elles adaptent aujourd'hui. Cédric, tu voulais rebondir ? Oui, en une minute, c'est juste pour confirmer ce que disait Cyril. Ça dépend du CEO si on est cross-vertical, mais si c'est en termes de vertical, ce qu'on voit chez Mistral, c'est que c'est évident que ceux qui vont vraiment le plus vite, le plus fort, mais de très très loin, c'est les services financiers. Les grandes banques US ont striqué des deals à plusieurs dizaines de millions d'euros par an avec OpenAI. Nous, chez Mistral, avec certaines banques US, certaines banques françaises, on voit que c'est celles qui vont le plus vite et qui sont le plus prêts à investir beaucoup d'argent sur cette technologie. Léonore, ça te fait une introduction incroyable. Du coup, toi, de ton côté, dans ce secteur, quels exemples tu vois et quelle est un peu ta vision du sujet aujourd'hui ? Alors, je pense qu'il faut distinguer deux choses. Déjà, c'est l'AI en général et donc, par exemple, le machine learning qui est appliqué depuis très 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 longtemps, notamment dans les services financiers, dans tout ce qui est Office of the CFO. Ça fait 20 ans que je pense que nos clients font des modèles de forecast avec du machine learning. Donc ça, c'est une vague qui existe déjà depuis une trentaine d'années et qui va continuer à avancer depuis les premières puces Nvidia jusqu'à aujourd'hui. ce qui est évidemment nouveau, c'est Gen AI. Et là-dessus, je pense qu'on est encore au tout 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 début des applications. Je lisais hier un rapport de Morgan Stanley qui expliquait que finalement, on était encore dans une vague où un petit peu comme l'informatique et le mobile, on était passé d'abord par des gros investissements d'infrastructures en Gen AI, donc Nvidia évidemment. Puis derrière, là, on a vu la grosse vague LLM qui est vraiment les couches basses encore des applications. mais la monétisation globale se fait toujours sur le end application qui sont évidemment des entreprises comme Pigment et d'autres SaaS qui vont utiliser Gen AI pour apporter de la valeur à leurs clients. Et là, on est encore au tout début. Et ça, on le sait par plusieurs aspects. C'est que déjà aujourd'hui, si vous regardez tout le funding qui est apporté aux sociétés de Gen AI, 90% du funding est fait par des boîtes corporate. Microsoft, Nvidia, Amazon, Apple, etc. Il y a absolument l'écosystème VC, startup, n'est pas encore mûr sur le sujet en termes d'investissement vraiment de dollars. Par ailleurs, aujourd'hui, j'ai lu un article des Echos de Charlie et la semaine dernière, je dînais avec le CFO de Datadog. Datadog, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est une société qui fait du monitoring, donc qui est la mieux placée pour voir ce qui est mis en production en termes de Generative AI. Tout est encore aujourd'hui en test. C'est-à-dire que vraiment les clients, aujourd'hui, je pense qu'à peu près 70% de ce qui se passe en termes de Generative AI, c'est du testing. La production, on est encore au tout début et c'est ça qui rend, je trouve, le sujet encore plus intéressant, c'est qu'on va voir des choses extraordinaires qui, comme Cédric le disait, vont se déployer à une vitesse phénoménale. Aujourd'hui, juste pour vous donner une idée, OpenAI, pour aller de 0 à 1 million d'utilisateurs, ils ont ajouté chaque jour, pour aller de 0 à 1 million, 200 000 utilisateurs par jour quand Instagram en rajoutait 10 000 et quand Netflix en ajoutait 1 000. par jour. Donc, vous voyez le temps que ça a pris pour rajouter 1 million d'utilisateurs sur OpenAI, c'est absolument délirant et donc, évidemment, c'est ce qu'on voit aussi sur Mistral, etc., donc ça va très vite et aujourd'hui, les CIO, 68% des CIO aujourd'hui dans le monde, on dit, on veut investir cette année en AI, c'est notre sujet principal. Donc, c'est intéressant parce qu'on est au tout début de la vague en termes d'applications mais les choses vont aller très vite et là où moi, j'ai vu beaucoup de choses en termes d'early adopteurs, la semaine dernière, j'étais justement, je dînais avec beaucoup de CIO et de CFO dans la Silicon Valley et ce que j'ai vu qui marchait beaucoup aujourd'hui, c'est surtout sur les équipes ingénieures et ces phases de testing dont tu parlais aussi qui sont très centrées sur, par exemple, GitHub Copilot qui là, pour le coup, commence à montrer des vrais, vrais impacts en termes de productivité, Office of the CFO aussi, on commence à voir des choses mais on est encore assez tôt. Quand tu parles d'investissement justement en disant que les VCs sont un peu à la traîne sur le sujet, pourquoi ? Je ne pense pas qu'ils sont à la traîne, je pense juste qu'on est encore au tout début d'une vague et puis c'est des investissements aujourd'hui qui sont des investissements en termes de, quand on investit, on l'a bien vu, mais Mistral, OpenAI, on lève des milliards, on ne lève pas des millions, on lève des milliards. On est en train de faire des investissements en termes d'infrastructures et pas vraiment des investissements en termes de end applications et finalement, le monde startup et écosystème VC s'intéresse surtout souvent à ces applications typiquement parce que c'est là où on sait que justement la monétisation va arriver. Donc c'est pour ça que je dis qu'on est encore vraiment au début mais je ne pense pas que c'est une histoire de traîne, c'est plutôt une histoire de voir une vraie maturité sur cet écosystème d'application. Je comprends. Et vois-tu déjà des solutions de ton côté ? Des trucs qui t'ont parlé particulièrement dans les entreprises qui ont pu adopter ? Oui absolument, j'ai parlé de cette partie ingénieure, donc évidemment tout ce qui est GitHub Copilot, Relations AI, etc. Derrière, je pense qu'il y a un vrai sujet aujourd'hui qui est en train de se déployer très rapidement sur tous les aspects Customer Success, Customer Support, les grandes box sont très en avance là-dessus et on attend je pense de gros gains justement de productivité. Le gros mot vraiment c'est la productivité, ce qui je pense on va continuer à en parler et un sujet qu'il faut bien réfléchir justement parce que ça peut avoir des aspects très délétères notamment sur la workforce globale donc il va falloir le traiter de manière assez intelligente mais c'est productivité et puis derrière je pense que l'autre sujet c'est le sujet création apportage d'idées. nous on voit nos clients aujourd'hui la façon dont ils utilisent Pigment c'est vraiment de se dire je veux utiliser Pigment en tant que copalote pour rendre mon entreprise plus intelligente prendre de meilleures décisions et amener ces décisions à n'importe quel utilisateur dans l'entreprise et donc cette idée je pense d'apportage d'idées c'est vraiment ce qui est nouveau dans la Gen AI c'est pas seulement de la sémantique c'est pas seulement de l'AI qui améliore les processus ça vous apporte vraiment des idées nouvelles et ça je trouve ça très intéressant. Cyril justement dans les entreprises qu'est-ce que tu vois de ton côté je voudrais compléter un peu ce qu'a dit Eleonore c'est notamment pour les entreprises qui sont pas nativement numériques comme les entreprises qui sont pas de la tech pourquoi est-ce que c'est la finance qui allait le plus vite pour plusieurs raisons d'abord notamment dans la banque d'investissement et Eleonore le disait ils sont quand même habitués depuis très longtemps à faire du ML et à gérer des modèles et par ailleurs ils sont habitués à gérer des gros projets IT parce que déployer un LLM donc un modèle de langage en test sur quelques postes c'est assez simple commencer à le connecter pour faire du RAG donc aller récupérer des documents internes à l'entreprise personnaliser ou fine-tionner le modèle sur les documents de l'entreprise là ça nécessite d'avoir un IT derrière et une gouvernance de la donnée qui est quand même sacrément costaud et les banques sont plutôt habituées à faire ça parce qu'ils le font depuis assez longtemps et donc c'est vrai que c'est ce que j'ai dit tout à l'heure ça va très vite mais ce qui est sûr c'est quand vous appelez enfin je n'ai pas donné de nom mais des très grandes entreprises du CAC et que vous dites je veux aller chercher 7 à 8% de productivité il faut être certain que derrière les armoires sont bien rangées et en fait je pense qu'on va passer par cette phase là qui est qu'il va falloir reprendre des fondamentaux et les fondations de la data et de l'IA pour être certain que derrière on peut délivrer les gains de productivité donc on va passer par cette espèce de phase plus fondamentale et plus systémique système IT qui n'est pas très sexy pour le dire très directement mais qui est indispensable si on veut réussir L'Oréal qui a fait plutôt le buzz au CIS c'est un sujet qu'on connait bien chez Artifact ça fait 3 ans qu'il range le back office pour être certain que ça va délivrer et ça coûte beaucoup d'argent par ailleurs donc je pense qu'il y a vraiment cette phase ça va très vite sur l'implémentation beaucoup plus vite qu'avant notamment parce que je le disais tout à l'heure on peut interagir en langage naturel mais alors ensuite quand il faut aller chercher des choses systémiques là il faut vraiment que les fondations sont socialisées je suis absolument d'accord avec toi je pense que le vrai sujet aujourd'hui pour beaucoup d'entreprises françaises et même européennes c'est le sujet d'abord de la maturité cloud et de la maturité de la donnée on est très 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 en retard sur ces sujets là il est impossible de mettre quoi que ce soit en prod si on n'est pas bon là dessus effectivement je dînais il y a deux semaines avec Hélène Doré ils sont extrêmement en avance sur ces sujets je vous invite à regarder ce qu'ils font mais une structure essayez de réfléchir au process c'est comme pour nos clients pigments essayez de réfléchir à se dire qu'est-ce qu'on va faire en Genéa et demain qu'est-ce qu'on va faire en IA si on n'a déjà pas une base de données propres c'est absolument impossible de faire quoi que ce soit Cyril alors premier commentaire c'est que je trouve que ceux qui sont le plus avancés le plus déployés en production et à l'échelle sont en général les plus discrets sur le sujet en gros il y a quand même ceux qui parlent et ceux qui font beaucoup et dans ceux qui font aujourd'hui on voit en fait des déploiements à assez grande échelle aujourd'hui justement de solutions sur des forces commerciales pour générer des offres et tout ça et c'est des sujets live aujourd'hui voilà en fait on en parle peu d'une part pour essayer de garder un petit peu un avantage concurrentiel voilà et on en parle peu aussi parce qu'il y a un impact concrètement sur la productivité qui peut être transcrit enfin il y a quand même une question de l'impact social en fait qui aujourd'hui reste un peu sensible et qui font que ce sujet là en fait aujourd'hui quand on fait des gros déploiements c'est plutôt discret il y a les sujets aujourd'hui alors évidemment dans la banque on a parlé beaucoup dans l'assurance aujourd'hui où en fait il commence à y avoir des gros assureurs et des gros courtiers qui ça y est maintenant en fait sont en train de déployer enfin on mène des projets nous même sur le sujet sur les souscriptions d'assurance en particulier sur les chaînes aussi de claims donc de gestion des sinistres et ainsi de suite donc en gros tout le coeur métier aujourd'hui de certaines grandes entreprises ça y est commence à être transformé un grand assureur français qui se posait la question du computable contract et qui était un sujet sur lequel ils avaient investi des dizaines de millions d'euros sur les 5-6 dernières années pour essayer de le faire en interne qu'on compris qu'en effet avec des solutions comme Mistral aujourd'hui et les excellents modèles de Mistral l'extraction d'informations à partir d'une base documentaire pour rendre un document un contrat d'assurance machine readable c'est un problème craqué instantanément que c'était devenu un produit commercial et que donc ils pouvaient mettre toute leur R&D interne à la poubelle pour ne faire plus qu'utiliser en fait les modèles sur étagère que l'excellent Mistral offre à ces gens là voilà et donc ouais j'insiste juste sur le fait qu'il y a énormément d'avancées aujourd'hui en déploiement en live aujourd'hui plutôt en effet assez discrète voilà sur les infrastructures justement où en sont les grands comptes français versus les américains est-ce qu'on a particulièrement une avance ou en retard dessus et Léonore j'imagine que tu disais plutôt un retard mais est-ce que c'est une phase qui est plus ou moins longue et où est-ce qu'ils en sont du coup ? En fait je dirais qu'il y a le sujet d'infrastructure sur lequel dont on a parlé mais il y a aussi un sujet de formation dont on n'a pas parlé qui est crucial aujourd'hui je pense que beaucoup de grands comptes justement comme le disait Cyril disent on va faire de l'AI etc mais sans réfléchir à la formation des collaborateurs moi je sais qu'en tant que chef d'entreprise mon gros sujet c'est la formation des collaborateurs pour ne pas rater la vague pareil je disais un autre article j'ai essayé de me documenter un peu pour aujourd'hui j'ai vu 38% aujourd'hui des chefs d'entreprise réfléchissent à former leurs collaborateurs c'est pas assez sur toutes les gens qui utilisent aujourd'hui plus de 10% de la workforce mondiale utilisent GenEI même de façon un peu on va dire individuelle le contributeur cachée donc il y a ce sujet de maturité data de maturité cloud sans lequel si on n'a pas une bonne infrastructure si on n'utilise pas les bons SaaS aussi on va rien pouvoir faire je suis convaincu que la plupart des applications GenEI comme je le disais tout à l'heure vont passer par des outils qui auront intégré ça c'est comme aujourd'hui si vous réfléchissez à vos cartes bleues la fraude sur vos cartes bleues c'est pas chaque banque qui redéploie tout en interne et qui crée leur logiciel de fraude c'est des logiciels de fraude que les banques achètent en partie pour réfléchir à ces sujets là ici c'est pareil les grands groupes aujourd'hui je pense se posent trop la question de qu'est-ce qu'on va créer nous-mêmes on va faire nos propres bacs à sable on va créer des choses alors que la vraie valeur va arriver en fait de gros logiciels on le voit aujourd'hui beaucoup sur des logiciels un peu bas niveau tels que des snowflakes tels que des data IQ etc qui ont déjà adopté la vague de manière considérable et on va le voir de plus en plus sur des applications dans le temps et en fait dans le temps l'idée c'est que n'importe quel grand groupe français doit même pas se poser la question de comment est-ce que moi-même je vais utiliser un LLM non tous les LLM vont être dans tous les SAS du monde et c'est les SAS qui vont être des AI generated SAS c'est comme ça que ça va se passer je pense justement on parle aussi un peu de l'impact social que ça va avoir et c'est un sujet un peu transverse dans les discussions qu'on a pu avoir avec chacun d'entre vous comment est-ce que ça va avoir un impact et comment est-ce qu'on va pouvoir affronter ça tu parlais de formation je pense que ça va être un peu clé sur le futur Cédric qu'est-ce que tu vois je pense d'abord il faut on a quand même un petit recul sur les révolutions technologiques et les révolutions de productivité dans les trois derniers siècles et ce qu'on voit historiquement c'est que dès qu'il y a ce genre de révolution technologique à la fin ça crée de l'emploi donc d'abord à chaque fois il y a une espèce de polémique sur ça va détruire de l'emploi c'est la fin du travail humain etc. et à chaque fois ça ne se réalise jamais ça a plutôt tendance à créer de l'emploi c'est même systématique ça crée de l'emploi le problème et ce qui est difficile à gérer c'est la transition parce que ça transforme les emplois ça crée plus d'emplois que ça n'en détruit mais ça en détruit quand même mais ça n'en crée pas au même endroit que là où ça en détruit et ce qui va être compliqué là qui est à la fois une responsabilité pour les entreprises pour les individus mais aussi pour l'Etat c'est que la rapidité de transformation fait que c'est difficile à gérer et je pense si on prend un pas de recul que c'est quand même un sujet dont la tech ne peut pas totalement se désintéresser c'est que si on regarde le cours du monde dans la manière dont il va les inégalités générées par la tech les tensions sociales générées par ces gains de productivité font quand même que Trump est élu aux Etats-Unis qui va peut-être revenir que nous on a l'ERN qui est aux portes de l'Europe et qui est élu par ailleurs ailleurs en Europe et que tous les pays développés sont quand même en train d'avoir une forme de scission entre les gens qui sont dans cette salle y compris moi et les classes moyennes laborieuses qui n'ont pas bien vu ce qu'elles avaient gagné à la transformation et donc je pense que ce sujet là c'est à dire comment on gère cette transition sans qu'elle nous envoie dans le mur et qu'on jette le bébé avec l'eau du main est un des gros sujets qu'on a en ce moment et donc on ne peut pas se dire que ça ne va finir pas à passer parce que vraisemblablement ce qui est en train de se passer dans le monde c'est que ça ne passe pas c'est à dire qu'il y a des effets de bord sociétaux qui sont absolument énormes si je rajoute un élément qui me semble un défi qui est à la fois un défi social et un défi sociétal et qui est particulier à cette révolution technologique c'est que aujourd'hui dans le monde des entreprises qui déploient des modèles de langage capables il y en a moins de 10 qui représentent à peu près je pense 1000 personnes maximum et elles captent l'essentiel des talents qui travaillent sur ce sujet là il y a un ingénieur en pre-training chez OpenAI il est payé 5-6 millions d'euros par an voire plus c'est pas assez le salaire de chez Mistral mais les salaires de Mistral sont quand même significativement supérieurs à la start-up moyenne et c'est un problème parce qu'on est sur une technologie qui évidemment apporte des très grands gains de productivité mais aussi touche au domaine informationnel c'est à dire quand vous allez poser une question je sais pas sur le conflit inter-élo-palestinien à Mistral ou à OpenAI ou sur je sais pas la philosophie politique ou autre le substrat culturel sur lequel ont été entraînés et fine-tunés ces modèles et le substrat culturel des équipes qui fine-tunent ces modèles et donc on laisse à quelques entreprises y compris Mistral parce qu'elles consentent l'essentiel des talents et qu'en fait ces talents ne sont pas ailleurs notamment pas dans la recherche publique ni pas dans des ONG ou des choses comme ça ou dans des non-profit américaines en tout cas ne sont plus un pouvoir de façonnage ou de formatage d'un espace informationnel qui est extrêmement important et ça je pense que c'est un sujet pour les années à venir ce d'autant que les modèles sont de plus en plus puissants les montants que veut investir Sam Altman qu'il faudra probablement des modèles extrêmement puissants donc extrêmement chers pour contrôler ce que font ces modèles et que ce contre-pouvoir à la fois financier et scientifique pour l'instant il n'émerge pas Cyril tu voulais en dire ? Non je voulais juste illustrer ce que disait Cédric à propos de la rapidité de cette transition là où en fait on a eu à peu près 25 ans pour la transition digitale donc une génération ce qui a permis d'absorber en fait cette transition avec des nouvelles filières de formation et c'était du temps long 25 ans en fait on va avoir une transformation qui va être incomparable en amplitude c'est à dire que l'amplitude de la vague qu'on a devant nous est largement supérieure à l'amplitude de la transformation digitale mais ça va se passer sur une période de 5 à 7 ans et c'est vrai que tout l'enjeu aujourd'hui c'est qu'en 5 à 7 ans absorber des nouvelles filières de formation tous les problèmes de mobilité professionnelle et tout ça c'est un véritable enjeu et on est énormément sollicité aujourd'hui par les DRH de grands groupes français ce qui est un peu nouveau voilà qui se pose la question de savoir quel est l'impact sur la workforce que ça change à la façon de gérer les talents à la mobilité interne au training et tout ça et tous ces sujets qui avant étaient des sujets où les RH étaient plutôt derrière en fait là pour la première fois ils sont devant en fait pour essayer de comprendre et de pionnier en fait cette transformation parce qu'ils savent qu'ils ont en fait un rôle à jouer sur le sujet RH qu'ils n'avaient pas sur la vague digitale où ils étaient plutôt suiveurs du coup justement comment s'y préparer alors comment s'y préparer déjà en fait aujourd'hui toutes les grandes entreprises et les ETI françaises ont commencé à s'y préparer en fait c'était Léonore qui le disait en effet aujourd'hui l'expérimentation il y en a partout d'époque il y a dans toutes ces grandes boîtes grandes et moyennes déjà un data office une AI factory ou un truc avec des gens qui en fait ont commencé du coup au moment où Gen AI a commencé à devenir inévitable à s'emparer du sujet à tester expérimenter faire des POC et ainsi de suite et donc en fait toute cette phase 2023 elle a essentiellement servi à ça c'est de l'expérimentation on voit aujourd'hui en fait les groupes qui sont en train de passer phase 2 maintenant ça y est on arrête la phase de considération et d'expérimentation maintenant on structure et on passe à l'échelle et en fait la batterie de questions que les entreprises posent sur cette nouvelle phase là est nouvelle et en même temps c'est du déjà vu et je vous expliquerai pourquoi en fait c'est des questions de comment on s'organise évidemment question classique que les consultants sont ravis de traiter sur la gouvernance le modèle opérationnel et tout ça on est ravis de redessiner des organigrammes et des process il y a aussi en revanche des nouvelles questions sur en fait quels sont les nouveaux risques que ça entraîne alors évidemment il y a la fiabilité et ainsi de suite mais aussi les risques de dépendance stratégique qu'on a un petit peu évoqué c'est à dire qu'en fait aujourd'hui pour une entreprise française ou européenne confier ces processus critiques à des moteurs qui sont détenus par une entreprise américaine et dont l'exécution va se passer sur des data centers qui ne sont pas sur nos territoires et sur lesquels c'est pas souverain ça pose des énormes problèmes sur lesquels justement les plus petits modèles qu'on peut downloader et faire tourner on-premise sur les grilles de serveurs que déteint l'entreprise c'est un morceau de la réponse et donc voilà il y a ces questions de dépendance stratégique qui sont extrêmement posées il y a des questions aussi tout simplement de savoir par où on commence elle est où la valeur est-ce que je dois m'attaquer dès le départ à ma relation client tout ça donc voilà on est dans tout ce jeu de questions en fait où là alors je pourrais en lister des tonnes en gros il y a un truc qui est rassurant et qu'on dit souvent pour rassurer c'est qu'en fait là-dedans tout n'est pas nouveau il y a énormément de déjà-vues il y a énormément de questions que les entreprises se sont déjà posées au moment de la transformation digitale il y a une quinzaine d'années et finalement toutes les sources d'il y a 15 ans sont à nouveau réapplicables parce qu'on se rend compte j'ai déjà dit que en fait c'est Léonore et tous ces pires qui avec des solutions logicielles commerciales vont en fait faire le bata une grande partie de cette transfo-là et tout ça voilà donc il y a beaucoup de déjà-vues liées à ça il y a beaucoup de déjà-vues liées aussi à la migration cloud où tous ces problèmes de savoir si on crée de la dépendance si c'est réversible et tout ça finalement ces questions-là se sont déjà posées dans les boîtes il y a 5-10 ans et se reposent à nouveau maintenant sous une nouvelle forme donc ça c'est plutôt chouette le vrai comment s'y préparer aujourd'hui il y a une obsession qui commence à se généraliser dans toutes les entreprises dans toutes les industries B2C toutes les entreprises consumers c'est la question de comment j'interagis avec mon client en 2030 avec en gros un client qui aura changé dans ses comportements et ses attentes vis-à-vis de tous les services providers dès lors qu'en fait je peux demander à ma banque instantanément une simulation de crédit à 2h du matin intercomparable avec celle d'autres banques et ainsi de suite à travers WhatsApp en gros je vais attendre finalement de tous mes autres prestataires de services qui soient capables de faire la même chose c'est-à-dire qu'ils soient capables de me parler à n'importe quel moment à travers toutes les apps c'est pas moi qui irai à me déplacer pour aller vers l'app de mon fournisseur c'est mon fournisseur qui va venir me parler là où je suis sur WhatsApp par exemple voilà et donc tout ça en fait savoir quel est l'impact de la relation client pour toutes les boîtes consumers c'est la grande obsession et donc elles veulent toutes comprendre en fait ce qui va bouger dans les attentes ce qu'il faut changer finalement dans la front line c'est-à-dire qu'est-ce que je dois mettre en place comme conseiller quelle est la collaboration entre l'homme et la machine quel est le rôle de l'agent demain du commercial du support client et ainsi de suite si j'ai en fait des robots qui peuvent traiter les demandes de premier niveau voilà et on voit aujourd'hui les choses qui commencent à créer des mini tremblements de terre on a beaucoup à avoir lu ce que Klarna avait annoncé il y a quelques semaines avec le déploiement de son chatbot client voilà il matérialise Klarna ce qu'est le support client de demain et maintenant en fait même une grande banque un grand retailer un transporteur enfin une entreprise de transport public en fait ça a matérialisé toutes les intuitions qu'ils avaient que d'ici 2030 en fait toute cette relation client va changer et donc le principal thème d'études actuellement d'énormément d'entreprises c'est ça c'est leur relation client dans le même temps oui ils font le déploiement d'assistants de rags sur leur process interne comme on l'a dit mais en revanche d'un point de vue strat c'est ça qui les préoccupe beaucoup actuellement et qui concentre énormément d'énergie et Léonard tu vois la même chose chez les clients de Pigment et c'est quoi l'utilisation du coup qu'est-ce qu'ils en retirent aujourd'hui aujourd'hui je pense que Pigment si je regarde les clients de Pigment aujourd'hui le seul point on va dire on parlait beaucoup de formation etc le seul contre-pied à ça c'est le fait que ce qui est génial avec Gen&Eye c'est démocratiser l'accès à la donnée et ça c'est un petit peu le contraire de ce qu'on disait sur la formation et qui est quand même aussi l'aspect absolument génial de la technologie c'est de se dire par exemple avec Pigment nous aujourd'hui on donne l'accès à un maximum d'utilisateurs à de la donnée pour laquelle ils n'auraient jamais eu accès avant parce qu'en fait la retrouver faire la computer trouver enfin faire des analyses des modèles des analyses de données c'était réservé à un tout petit nombre de personnes dans une entreprise et ça on le voit avec des sociétés aussi par exemple comme Glean pour ceux qui connaissent qui est en fait un espace de moteur de recherche sémantique qui va chercher de l'information dans toute l'entreprise aujourd'hui un collaborateur qui n'a aucune connaissance en maths en Excel en données etc est capable de retrouver de l'information intéressante donc ça c'est un côté je trouve qui est assez positif maintenant effectivement il faut faire très attention à ce que vous décriviez tous les deux je pense qu'il va y avoir quand même beaucoup de jobs à risque surtout sur on le sait sur les femmes sur des minorités etc c'est souvent les jobs qui sont le plus à risque dans ces révolutions là donc la formation va être très importante mais derrière en termes d'application il y a aussi cet effet inverse qui est très intéressant qui est de démocratiser et de transformer en fait des processus d'entreprises qui étaient très B2B à des processus quasiment consumer où n'importe qui dans le monde a accès à la donnée évidemment les premières choses étaient Google et maintenant avec Gen AI c'est la même chose avec la donnée d'entreprise justement sur l'aspect formation ça en revient un peu sur ce qu'on dit sur la hype de la France sur la partie hier qui est un peu aujourd'hui en haut de la vague aussi sur nos bonnes écoles et sur les formations qu'on a Cédric d'un point de vue plus large quelle est la place de la France dans cet écosystème mondial ? Alors ce que je trouve intéressant avec la révolution qui est en train de se passer je prends une petite anecdote perso il se trouve que la semaine dernière il y avait Reid Hoffman qui était à Paris et donc moi j'ai déjeuné avec lui et ce qu'il disait mais ce qui je pense est assez partagé par les américains c'est qu'il se passe quelque chose en France il y a effectivement Mistral mais en fait il n'y a pas que Mistral il y a plein d'autres boîtes comme Poolside comme Duss comme Scenario comme Gladia qui aujourd'hui en fait naissent en France veulent grandir en France et créer des super boîtes en France et ça c'est quand même assez nouveau que dans une révolution technologique aussi importante que celle-ci après les Etats-Unis bien évidemment ce soit plutôt la France qui émerge au niveau mondial et même je pense que historiquement en IA Londres est quand même plutôt devant Paris mais que là sur l'IA générative les choses se passent un peu plus à Paris je trouve que l'exemple le plus intéressant est l'exemple de Poolside parce qu'on peut toujours penser que les français ont un petit biais national mais Poolside c'est donc Ezio Kahn qui est un entrepreneur néerlandais qui vit aux Etats-Unis et le CTO de Github ils ont fait la due deal sur tous les endroits où ils pouvaient s'installer et ils viennent mettre leurs headquarters à Paris ils lèvent 140 millions d'euros ce qui est plus que Mistral en CID et ils le font à Paris et je trouve que on ne peut pas les suspecter il y a un américain et un néerlandais d'avoir un biais patriotique sur Paris donc je trouve que c'est assez révélateur de ce qui est en train de se passer à Paris après on a un peu un tendance en France et je pense qu'il faut en être hyper content mais juste on est hyper loin d'être arrivé et je pense que je vois tous les médias qui disent la révolution française blablabla nouveau génie français franchement ok on se félicitera quand il y aura 10 boîtes qui valent 100 milliards mais là aujourd'hui oui c'est pas mal oui c'est beaucoup mieux qu'avant mais je pense qu'il faut vraiment se garder de tout triomphalisme et de commencer à se raconter des histoires alors quand même on est vraiment très très loin d'être arrivé et Léonore justement en tant qu'entrepreneur comment tu vois aujourd'hui la France et la situation de la France je pense je suis d'accord avec toi Cédric on a un écosystème incroyable des formations ingénieurs excellentes et qui ont été créées bien avant les vagues de Genaya des masters incroyables maintenant je reviens au problème de l'investissement c'est à dire qu'aujourd'hui tous les investissements corporate sont faits aux Etats-Unis les 90% d'investissement corporate dont je parlais tout à l'heure je ne parle pas d'une seule boîte française c'est Microsoft Nvidia Amazon Apple c'est toujours les mêmes donc il y a un vrai problème d'investissement j'aimerais bien qu'aujourd'hui des L'Oréal des LVMH des Total investissent de manière massive aussi dans cet écosystème mais pas que dans l'écosystème start-up aussi dans les universités aujourd'hui toutes les meilleures universités américaines sont tous leurs funding viennent de l'écosystème VC ils ont des fonds de plusieurs milliards qui sont et ce sont les LPs de tous les plus gros VC américains et donc ça c'est un modèle évidemment qui est plus compliqué à mettre en place en France mais je pense que c'est un peu ça le sujet aussi sur cette vague de Gen&A qui demande des fondings assez conséquents surtout sur ces premières phases de développement d'ailleurs ça sera moins le cas quand les coûts de développement auront diminué mais aujourd'hui je pense qu'il y a un vrai problème d'investissement le mot est passé dans le public plus qu'investir des milliards pour les corporeilles dans l'IA Cédric notre discussion joue bientôt à sa fin est-ce que tu as un mot pour la clôturer ? Alors j'ai deux mots le premier c'est que je suis complètement d'accord avec Eleonore donc Mitral a fait un très gros tour dernièrement fera probablement dans les années qui viennent un tour encore plus gros en tout cas on l'espère c'est assez simple ça a duré à peu près deux secondes avec les VCs européens not for us thank you alors que tous les VCs américains se battaient enfin en tout cas les meilleurs d'entre eux pour entrer dans Mitral et je pense que il y a quand même une question qui se pose à l'ensemble de la société française et à l'ensemble de la société européenne c'est que faisons-nous de notre épargne de long terme que ce soit l'assurance vie ou les retraites il va falloir se poser la question de est-ce que notre argent on le met dans l'immobilier et les obligations à 10 ans parce que c'est pas risqué et on est très content comme ça mais dans ce cas-là non seulement on ne financera pas nos entreprises mais en plus on n'aura pas l'upside c'est-à-dire que si Mistral devient une boîte qui vaut 100 milliards tout l'upside sera pris par les retraités et les retraités américains donc je pense qu'il y a vraiment des réflexions sur les fonds de pension c'est tout juste comme ça qu'il faut avoir le dernier élément mais c'est pas sans lien avec celui-là et s'il y a un point sur lequel je voudrais insister c'est le sujet du narratif c'est qu'on a une des révolutions qui est les plus importantes une des révolutions technologiques qui est les plus importantes qu'on a vécues dans les dernières années on a et Léonard le disait une bonne partie des ingénieurs qui maîtrisent cette technologie je ne sais pas 5-10% qui sont français dont une partie bosse pour les américains mais dont de plus en plus reste en France donc on a la capacité à maîtriser cette révolution sauf qu'il y a une vraie bataille de narratif en ce moment entre est-ce que cette technologie c'est celle qui va sauver le monde ou celle qui va détruire tous nos emplois et nous asservir et elle a lieu particulièrement en France et je pense qu'il y a vraiment un combat à mener sur ça tous les américains sont hyper enthousiastes tous les asiatiques sont hyper enthousiastes sauf que la semaine dernière j'étais avec des ministres togolaises et rwandaises qui étaient là en disant mais c'est exceptionnel ça va nous aider à aller plus vite pour un exemple la ministre rwandais elle disait c'est assez simple chez nous il y a 13 radiologues chaque radiologue au Rwanda a 1,1 million de patients potentiels et moi je suis super content qu'il y ait de l'IA pour m'aider à accélérer ça parce que de toute façon des radiologues j'en aurais pas assez donc le monde entier est hyper enthousiaste et nous on est là à se regarder entre nous à se dire c'est la fin du monde ça va détruire nos emplois et nous asservir il y a des problèmes de désinformation évidemment qu'il y a des problèmes évidemment qu'il y a des sujets à régler mais je pense que si on avait eu cette réflexion là au 19ème siècle le 20ème siècle on n'aurait pas d'avion on n'aurait pas de train et on n'aurait pas de révolution chimique donc il y a une super technologie il y a des problèmes on va les régler il y a des français qui sont très bien placés pour les régler donc il faut y aller bon sur cette note enthousiaste ce sera le dernier mot de cette passionnante conversation on clôture ça très bien merci à tous et la madique une note continue avec d'autres sessions passionnantes merci à vous tous on n'aurait pas d'avion on n'aurait pas d'avion